bonjour tout va bien et ça va et vous oui bon on nous voit pas très bien oui mais bon remarquez ça voilà vous nous connaissez à force vous connaissez nos têtes c'est bon maintenant vous avez nos ombres l'important c'est parce qu'on représente c'est ce qu'on dit voilà voilà de quoi parlons-nous de thomas berger tiens en fait tu peux le tenir c'est d'alter le truc il est super lourd little big man bon c'est un western c'est quelle maison d'édition gamme esther et c'est 730 pages voilà au prix de 13 euros 13 euros 50 14 est ce que tu peux nous en dire plus sur thomas thomas c'est un auteur américain qui est né c'est thomas berger thomas berger est-ce qu'il joue du piano debout france galles ah mais michel c'est pas le frère de michel non michel berger à je sais pas je mettrai la chanson pour te faire plaisir il s'appelle thomas louis berger c'est un auteur américain qui est né en 1924 dans l'ohio il est mort en 2014 malheureusement à niaque dans l'état de new york que tu peux nous en dire plus que new york c'est un état je crois que c'était une ville oui tu as la ville côté est et tu as l'état de new york qui est carrément côté ouest tout en haut à la frontière du canada de new york du coup il y en a une c'est une ville et l'autre c'est un état l'état de new york que dire d'autre il a écrit également pour tuer le temps nous avons aussi le crime dory le retour de little big man bon on va pas se le cacher il est célèbre surtout pour celui là c'est exactement ça d'ailleurs il a été adapté au cinéma par arthur penn c'est le même titre tu peux nous donner l'autre nom de celui-là mémoire d'un visage pâle très bien le pitch veux tu ou puis-je à toi à toi l'honneur alors moi c'est un gros pavé en plus c'est un western je suis généralement pas fan du coup j'ai commencé et puis je suis très vite passé à autre chose bref du coup je te laisse qu'on va parler de jake crabbe avec la cloche c'est l'église jack crabbe il a 111 ans et c'est l'unique survivant de la bataille de little big horn horn c'est une rivière oui little big horn je crois que c'est une rivière qui fait un crochet bon bref on va pas trop rentrer dans les détails je veux dire crochet pince peut-être non ouais un truc comme ça ça vous fait penser à quoi ça maintenant il y a la mouette quoi ça je sais pas mais harry potter il y a tous des animaux du monde là ça nous fait plaise ils sont d'accord oui on aime ça nous la nature pas longtemps alors donc et jake va avoir une vie inimitable c'est à dire qu'il a passé la moitié de sa vie auprès d'une tribu indienne à savoir les shéyens et l'autre moitié du côté des blancs c'est écrit comme ça dans le bouquin donc on va pas on va appeler un chat un chat il va avoir mille vies il va être pionnier chasseur de bisons il va sonner des cloches de 18 heures aussi voilà pour la deuxième fois il va chercher de l'or va tenir un bar joueur de cartes professionnelles commerçant à travers il va même installer à tout ça il va même installer chemin de fer transatlantique de la côte est à la côte ouest pour la fameuse rouillette vers l'or il en a fait des choses ça va être 730 pages de biographie voilà où on va beaucoup apprendre sur les tribus indiennes c'est l'un des seuls et l'un des rares bouquins où on va autant parler d'indiens et aussi bien notamment normalement l'usage fait que on parle surtout des cow-boys le côté le bon côté entre guillemets où on va avoir la morale qui prime les indiens sont les méchants c'est des monstres voilà ils servent à rien bref que là pas du tout on va s'attacher aux us et aux coutumes directement dans le clan des shéyens à chaque fois à savoir que les indiens c'est très compliqué parce qu'il ya plusieurs clans et même dans leur clan il ya des oppositions par exemple shéyens et sioux ça marche d'ailleurs ils vont être dans cette fameuse bataille big horn la bataille de l'herbe grasse mais il ya d'autres clans où ils sont en totale guerre interne par exemple les comanches par rapport les crises bon bref il y en a beaucoup d'accord donc cette lecture ton ressenti et ben c'est une lecture de vacances parce que je vais vous rappeler que dans deux semaines hop tout le monde reprend le travail allez c'est la rentrée une en plus de pire en pire donc dans une semaine ces retours pour faire les fournitures scolaires retour chemin de l'école les devoirs avec les gamins qui hurlent et qui veulent pas aller faire un retour au travail jusqu'à noël vous aurez plus de vacances moi je suis déjà je suis au travail jusqu'à 65 ans voilà c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une histoire des paysans c'est peut-être venir une chéyenne allez on peut faire un retour là mais les chéyennes n'y travaillent pas non ils travaillent pas tu sais chasser le bison toi non mais moustique oui ça part en brille cette vidéo part totalement en brille non allez ton ressenti ben j'arrête pas là c'est toi qui arrête pas de me couper c'est toi qui t'éloigne là donc vous rentrez là dedans vous oubliez toute votre vie toute votre routine toutes vos préoccupations c'est un autre monde la conquête de l'or incroyable encore ça m'a pas conquis moi alors on va être authentique ça n'a pas l'aura d'un larry mcmurtry un homme sound dove où c'est 100% fictionnel et où on a de véritables héros sans peur et sans reproche avec des moments épiques des moments terribles d'intensité voilà ici non jake lui eh ben il va sauver sa peau parfois d'un alors jake ça va être donc little big man ah oui ça je pense qu'on s'en est tous douté à partir de 10 ans il est capturé par les cheyennes jusqu'à ses 16 ans il va totalement adopter les attitudes et les croyances et le quotidien de ces indiens là il va se avoir un nom dont little big man pourquoi un surnom totalement usurpé parce que on va croire qu'il a tué un grand guerrier indien alors que pas du tout voilà il était seulement là au bon moment voilà donc il va avoir une très bonne image auprès de la la tribu indienne voilà sauf qu'à 16 ans et bien au cours d'une bataille pour sauver sa peau parce que les soldats américains veulent exterminer ils veulent repousser les indiens dans une certaine contrée dans le montana voilà sauf que ils veulent plus les exterminer et donc pour sauver sa peau et ben il va enlever ses peintures de guerre il va enlever sa petite plume et son arc en disant non non je suis pas un indien regardez je suis rouge je suis blanc moi je suis soldat va jouer sur deux tableaux voilà exactement toute sa vie il va jouer sur deux tableaux il va être lâche voilà mais il va sauver sa peau jusqu'à la fin son seul acte de courage va être donc la bataille la grosse bataille des black hills little big horn où en fait c'est l'armée américaine avec à sa tête le général curtis qui va à 300 affronter 1500 indiens bon ils les prennent vraiment pour des idiots mais là les indiens vont être plus nombreux mieux organisés stratège et surtout sans aucune peur pour eux comme c'est quoi le préauverbe que tu dis si bien mieux vaut mourir mieux vaut mourir debout que vivre à genoux exactement et là les indiens sont totalement dans cette philosophie et il va se passer ce qui va se passer et la dernière partie est très intéressante c'est la bataille qui prend à peu près 100 pages et là c'est vraiment épique et écoute tu nous as vendu du rêve de ce western là si vous n'aimez pas les western n'y allez pas ça vaut même pas la peine d'essayer si vous aimez meurtris comme moi n'allez pas non plus enfin non vous pouvez y aller en mais oui moi c'est vrai que je décourageais des débuts parce que taper 730 pages d'un genre qu'on n'aime pas l'écriture j'ai vraiment pas collé vraiment pas j'ai lu pas mal quand même mais non c'était du forcing et oh j'aime pas forcer attention c'est il livre sa vie c'est quasiment une un auteur qui écrit la biographie de jack craib voilà mais au mot près donc c'est presque une interview sur 730 pages ça c'est comme une discussion comme si on enregistrait textuellement une discussion et c'est peut-être certaines tournures de phrases qui n'a pas particulièrement plu oui ce style là quoi toi tu as tu l'as lu d'un coup tu as quand même fait des pauses parce que je suppose que tu peux pas aller l'enchaîner ah non 730 pages non mais je l'ai lu relativement vite tu dois couper par moment puis ce qui est bien c'est qu'il a un langage assez fleuri on va pas se le cacher et il a 111 ans il est pas là à prendre des pincettes donc il y a pas mal de vulgarité il y a pas mal de sexe et tout il y a aussi ces coutumes indiennes qu'on a en nous on ignore totalement par exemple tu épouses une femme tu as le droit de te taper toutes les soeurs de la femme bon voilà c'est un peu bizarre donc dans une nuit dans la dans le tipi il se tape sa femme mais après il se tape les trois soeurs à côté et tout le monde trouve ça mais le plus naturel possible ça c'est des trucs tu vois je peux pas en fait voilà c'est bourré d'humour tu lis ça t'as envie de t'étudiant et va c'est bon qu'elle sentait c'est grave bon voilà c'est mon t'étudiant